Les enfants sont malentendants depuis la naissance et avec les aides d'emploi coquelière dans ses oreilles Tous les bénévoles aident tous les enfants de parler, de chanter et aussi faire le spectacle parce que nous croyons que la musique, l'art, le théâtre peuvent aider les enfants à trouver la confiance, à ouvrir soi-même Sous-titrage Société Radio-Canada Les courriers qui ne pourront jamais s'attacher Un tube en cuivre t'enflamant dedans Tu expulses ce vide qui te transperce Chacun ses délicatesses Tout pour mon plaisir Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Tu me demandes à quoi ça sert d'aller au théâtre ? Ben oui ! Pourquoi tu vas à l'église ? Pourquoi je vais à l'église ? Ben oui, pourquoi ? Ben, si je vais à l'église, c'est parce que ? Parce que quoi ? Parce que quoi ? Ben oui, pourquoi tu vas à l'église, Gert ? Tu me demandes pourquoi je vais à l'église ? C'est ça, je te le demande Ben, si je vais à l'église, c'est pour faire comme tout le monde Tout le monde va à l'église Aller à l'église, c'est normal ? Parce que pour toi, aller au théâtre, c'est pas normal ? Ben, je sais pas ! C'est un spectacle sur le rap, sur NTM, sur la radicalité C'était vraiment très bien joué, c'est une comédienne seule en scène Avec évidemment de la musique Ça traite justement de cette révolte qui était sourde Et qui est devenue assez radicale à travers cette musique Et ça, je trouvais que ça valait vraiment la peine d'être vue L'actrice, elle est toute seule sur scène, mais elle dégage vraiment quelque chose de très fort Elle a un regard public qui est incroyable Donc quand elle arrive sur scène, dès les premières minutes où elle arrive sur scène Elle transperce un peu le public, elle nous regarde tous Et on est pris au piège parce qu'elle est vraiment hypnotique Et c'est une pièce qui parle beaucoup du deuil et du rapport à la mort C'est une femme qui raconte comment elle a perdu sa tante Mais c'est fait avec une subtilité qui est magnifique Et il y a vraiment une sorte de bulle qui s'est créée dans la salle Et elle a vraiment réussi à nous embarquer C'est une pièce vraiment rafraîchissante C'est un vent de fraîcheur sur le Festival d'Avignon Je viens au Festival d'Avignon depuis quelques années déjà Et c'est vraiment quelque chose de nouveau C'est un seul en scène d'une artiste qui gagne à titre connu C'est un spectacle dont on sort complètement bouleversé On pleure avec le sourire On pleure avec le sourire J'ai un « On a réuni ici des formes courtes, c'est-à-dire des spectacles de moins de 30 minutes, et puis ce qu'on appelle des entresorts, c'est-à-dire des spectacles dans des structures comme des caravanes ou des yurtes. On entre, on vit une expérience artistique qui peut toucher à la marionnette, au théâtre, au cirque et à la musique. Qui veut m'aider à planter ses grêles ? Pour moi, dit le canard. Ici, on achète des jetons, comme à la foire ou comme au manège, et puis les jetons coûtent 3 euros. On va ensuite dépenser ces jetons dans le parc, sachant qu'il y a des spectacles qui coûtent un jeton seulement et d'autres qui coûtent deux jetons. Donc on est sur une forme populaire et qui essaye de miser sur la curiosité du spectateur.